...de la Royale-Mère-Presse, trompette au drapeau. Nous allons procéder maintenant au dépôt d'Egypte au monument. ... ... ... ... ... ... ... Excusez-moi, j'ai mon... ... 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 guerre que les Ukrainiens entendent aujourd'hui. Ils doivent se souvenir que voici près de 75 ans. Ces mêmes bruits signifiaient déjà l'invasion de leur pays. On peut me rétorquer que certains ont pactisé et collaboré avec l'occupant pour secouer le jour que l'URSS faisait peser sur eux. C'est historiquement vrai et prouvé, mais les Ukrainiens d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a trois quarts de siècle. Depuis la chute du mur de Berlin fin 1989, ils avaient pu goûter et jouir de la même liberté que la nôtre et aujourd'hui ces bruits de bottes et de guerres leur rappellent que cette liberté est toujours à défendre contre des idées dictatoriales qui revendiquent le droit du sol comme certains en Belgique. Les démocraties occidentales réagissent peu face à ces revendications russes, mais n'est-ce pas un nouvel accord de Munich ? Laissera-t-on faire cet ancien colonel du KGB soviétique qui joue au président et au premier ministre par alternance pour se maintenir au pouvoir ? C'est à réfléchir à cette liberté que sert un monument. On peut proclamer partout le slogan « Plus jamais ça », mais se contenter de ne réagir que devant les écrans de nos télévisions. Pensons-y en mai prochain. Nous célébrons cette année également le souvenir de la Première Guerre mondiale qui a débuté pour la Belgique le 4 août 1914, lorsque les Allemands ont mépris des traités et de notre neutralité voulurent traverser la Belgique pour attaquer la France. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Soyons vigilants, car la liberté se perd plus vite qu'elle ne se gagne. Nous observerons une minute de silence à la mémoire de ces sept héros. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Je vous remercie de l'attention 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 de Sous-titrage ST' 501 Le Président, Mme la Bromestre et l'administration communale vous invitent au verre de l'amitié qui se tiendra sur la Grand Place dans le local de la Genèse. Donc on reste au niveau de la Grand Place et on s'est parqué sur la Grand Place. Soyez prudents parce qu'il y a des travaux pour y accéder. A tout de suite. Merci.